Nous participions aux régates parisiennes à la mode à la fin du 19e siècle. Connaissez-vous nos histoires ? Étonnant patrimoine, à la découverte du patrimoine historique méconnu en Ile-de-France. Un feuilleton proposé par la Drac-Ile-de-France. Épisode 2, les sports nautiques d'autrefois. Au 19e siècle, alors que la navigation de plaisance émerge, nous sommes les vedettes des régates parisiennes. Ce nouveau loisir séduit et se développe dans la région, notamment grâce à la canalisation de la Seine et à la progression du chemin de fer. Ce dernier offre un accès facilité à Château, Nogent-sur-Marne ou encore Argenteuil. Et c'est dans ces nouveaux lieux de villégiature, prisés des parisiennes et des parisiens, que le canotage séduit ses adeptes. Mais laissez-nous nous présenter. Je suis Pile ou Fasse, une périssoire faite pour accueillir un canotier muni d'une pagaie double et pensée pour les courses en ligne. Construite au milieu du 19e siècle, j'ai remporté le deuxième prix, ex aequo avec une autre périssoire nommée Cigarette, lors d'une régate impériale organisée sur la Seine par l'empereur Napoléon III du 7 au 13 juillet 1867, ce qui m'a valu d'être inscrite au titre des monuments historiques en 2022. Je me suis également illustrée lors de régates en Belgique à Troyes et à Boulogne-sur-Mer. Ma forme longue et étroite, à l'image de nos deux noms, Pile ou Fasse et Cigarette, fait de moi une embarcation instable. Ma structure, simple et légère, témoigne des techniques de charpente maritime de l'époque. Profonde de seulement 17 cm, pincée aux extrémités, en acajou vernis et décorée de motifs géométriques noirs, « Je suis d'une élégance et d'une finesse certaine ». En 1877 et 1878, Gustave Caillebotte immortalise cette vogue du canotage. Avec ses périssoires sur l'air, ou encore le canotier ramenant sa périssoire, le peintre fiche dans ses toiles cette pratique sportive en plein essor. Au début du XXe, les périssoires sont supplantés par les skiffs et les canoës. Nous, les skiffs, sommes plus modernes et plus rapides, grâce à l'invention des portants d'aviron et du siège à roulettes. Désormais, afin d'optimiser la force du rameur qui utilise aussi ses jambes, ce dernier est dos au sens du courant. Nous sommes deux skiffs issus du chantier de l'architecte naval Alexandre Lain, au tournant du XXe siècle. Nous sommes étroits, longs et surtout très légers. Plus instables et donc plus difficiles à manœuvrer, nous sommes favorisés pour les compétitions. Du loisir populaire, le canotage devient progressivement une véritable discipline sportive. Aujourd'hui, nous sommes tous deux inscrits au titre des monuments historiques depuis 2023. Je suis un canoë français, datant du début du XXe siècle, et née de l'activité du chantier menée par la veuve Georges-Eller près d'Agnère. Mes 22 kg et mes 5 mètres 12 de long font de moi une embarcation légère, parmi les plus rapides de l'époque, mais également bien instables. On peut me manœuvrer avec un ou deux rameurs, ou bien avec un rameur et un barreur. Je me distingue des canoës canadiens qui se manœuvrent avec une pagaie à une seule pelle, grâce à mes portants d'avirons et mon banc à roulettes. Polyvalent, je suis appréciée pour les promenades, mais également pour les compétitions. Et depuis 2023, je suis inscrite au titre des monuments historiques. Toutes ces embarcations ne peuvent être utilisées sans nous. Nous sommes deux paires d'avirons conservés au Rowing Club de Saint-Denis, une société de régates parisiennes créée en 1853, dont nous arborons fièrement les couleurs, le bleu et le rouge. Nous portons les numéros 20 et 22 et avons été créés à l'aube du XXe siècle. Mesurant 2,91 mètres, nous sommes des pelles dites anglaises, c'est-à-dire longues et étroites, qui permettent de propulser le bateau. Également inscrites au titre des monuments historiques depuis 2023, nous sommes un type de rame qui sera utilisé jusque dans les années 1950. Notre rareté et notre qualité font de nous de précieux témoins sur ce style de vie qui émerge dans la seconde moitié du XIXe siècle. Pour la première fois, la Seine devient un lieu de loisirs permettant aux sports nautiques de se développer en écho aux courants hygiénistes de l'époque. Nous attestons de l'essor de la pratique des sports nautiques et des améliorations techniques que cela entraîne à cette période. Aujourd'hui, nous sommes presque tous conservés au Rowing Club de Saint-Denis et visibles lors des Journées Européennes du Patrimoine. Venez nous découvrir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...